Moi, j'ai passé de l'anonymat total à l'étranger à vraiment une petite célébrité, j'en revenais pas. Même au Rajasthan. François Berléant. Alors François, on dit que vous avez décidé de vous la péter un petit peu en ce moment, de la jouer un peu plus inaccessible, un peu plus classe. Il paraît que vous vous faites appeler François Berlouti. Pourquoi Berlouti ? Parce que c'est plus chic que Berléans. Ah non. Alors François, vous êtes ici ce soir parce que hier, c'était la fin du monde. Je voulais savoir si vous l'avez bien vécu cette fin du monde. J'étais sur le Mont Blanc et enfin bon, en tout cas je suis sauvé puisque je suis là. Donc comme quoi le Maya peut se tromper aussi. Moi j'ai vraiment cru que c'était la fin du monde, j'ai essayé l'homosexualité masculine pour rien. Alors François, on a échappé à la fin du monde, mais on n'échappera pas à la promo de votre pièce. Alors vous êtes en tournée avec Kadri, la fameuse pièce de Sacha Guitry créée en 1937 et déjà adaptée deux fois au cinéma. Alors là vous êtes sur scène avec Pascal Arbillaud, Florence Pernel et François-Vincentelli. Le très beau François-Vincentelli. Oui enfin. Ah non il est beau. Oui il est beau. Moi une fille il est complexe. Vraiment. Non mais il ne faut pas avoir de complexe par rapport à lui parce que c'est un garçon qui est vraiment délicieux, drôle, beau et tout ce qu'on veut. Mais il est quand même très très con. Ça m'assure. Alors vous jouez un séducteur dis donc. Oui. C'est incroyable. Bah ah bah oui. Ah bah voilà. Mais tu sais avec Drucker je suis spécialisé avec le 3ème âge, c'était un beau mec. Merci. Attention c'est un séducteur cocu quand même. Oui oui oui. Enfin il se venge quand même. Oui il se venge. Il a les moyens. Voilà. Alors on vous retrouve également dans le rôle de l'inspecteur Tarkoni. Oui. Dans l'adaptation télévisée du transporteur diffusé sur M6 et dans une cinquantaine de pays. Oui. Car vous êtes une star internationale comme Thierry Marx quoi. Mais oui c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. Moi j'ai passé de l'anonymat total à l'étranger à vraiment une petite célébrité, j'en revenais pas. Même au Rajasthan. Voilà. En Azerbaïdjan aussi. En Madényan. En Madényan t'es connu chez les Madényans. Alors vous avez réussi à parler anglais ? Dites-moi par exemple je suis très heureux d'être sur votre plateau Thierry. I'm very happy to be on the set Thierry. Bien. Non mais je suis bien. Et puis il y a le cinéma. Alors vous avez déjà tourné dans plus de 200 films. Des fois il vous arrive de regarder un film à la télé. Vous vous dites ah oui je suis un an de nom moi. Vous savez. Oui. Ça c'est vrai que ça m'est arrivé. Ouais. Des fois c'est vrai que je me dis non j'ai pas joué là dedans je sais même pas ce que je... Non mais c'est pas moi. Et puis il y a la politique. Il y a des moments où un acteur doit prendre ses responsabilités et s'engager pour des causes qui le concernent vraiment. Il y a donc quelques semaines François Berléand a pris position dans le journal Le Monde contre l'augmentation des taxes sur la bière. Il s'est engagé. C'est un très beau combat politique. C'est un beau combat. Moi je suis contre l'appendicite. Voilà. Et non je tiens à dire en plus que je n'aime pas la bière. Ouais. Je n'en bois jamais. Je n'aime pas ça. Donc c'est vraiment un combat pour le plaisir de combattre. Vous avez dit on va nous gâcher une joie simple et inoffensive. Un peu comme la prostitution quoi. Oui. Bah je suis aussi. Bah voilà. Moi je suis prêt aussi à écrire un article dans Le Monde pour défendre la prostitution. Voilà. Absolument. Alors parmi les signataires de cette pétition qui a été remise au président de la République et au Premier ministre, on trouve Herbert Léonard. Vous croyez que ça peut avoir un impact sur le gouvernement Herbert Léonard ? Mais oui. Moi j'aurais pris Claude Brasseur. Vous avez eu des réactions du gouvernement ? Oui beaucoup. Bah c'est pas passé du coup. Ah. Ah bah quand je signe quelque chose moi ça. Vous leur avez mis une demi-pression. Voilà. En fait il faudrait augmenter les taxes sur la cinquième bière. Parce que les gens sont trop bourrés pour s'en apercevoir. Bah voilà. C'est ça l'idée. Voilà. Ça c'est une bonne mesure. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.